La Prêtresse des Eaux Noires 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 Seulement sur Wii et seulement au Japon Après il y a eu des patchs Faits par des fans en anglais et en français Mais c'est encore, ça reste extrêmement compliqué de les trouver Donc du coup on met le 4 de côté Et on parle seulement du 1, 2, 3 Et surtout ce que l'histoire apparemment du 4 je crois N'est pas vraiment liée au 1er, 2ème, 3ème ou 5ème Car même dans les 3 premiers et le 5ème Les mêmes personnages reviennent de temps en temps Comme j'ai dit on va reparler de Miku etc Donc dans cette version PC Steam Qui a été remasterisé On a pas mal de petites choses en plus Genre des illustrations, des photos On a aussi toutes les musiques des 3 premiers jeux Qui est plutôt sympathique Donc vous pouvez voir c'est plutôt cool Donc vraiment sympathique d'avoir des bonnes résolutions Surtout si vous essayez de faire des miniatures pour les vidéos C'est très sympa d'avoir des bonnes résolutions de vieux jeux de PS2 C'est vraiment cool Je vous montre un peu vite fait en gros Les améliorations, les changements et les rajouts surtout Je pense encore une fois que c'est une très très bonne chose Ce qu'ils ont fait par rapport à Project Zero Project Zero est vraiment sorti Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la franchise Ou même l'histoire et tout ça C'est vraiment un folklore vraiment intéressant Typique très très japonais Par rapport au fantôme Par rapport à capturer des esprits avec une caméra et tout ça C'est très profond Ça va très loin en fait dans le folklore Vraiment très très intéressant Et en plus c'est sorti un peu au début de la PS2 Tout ça c'était quand on va dire les premiers Resident Evil sortaient Les premiers Silent Hill et tout ça Donc c'était dans la mode en fait d'avoir des Survival Horror Et Project Zero en fait s'est très bien battu Car il avait vraiment sa spécialité en fait Ouh très jolie cette photo Il avait sa spécialité en fait de faire ça avec des caméras Sans vraiment avoir genre des armes à feu ou des choses comme ça Et du coup il gardait en fait son originalité Et le 1, 2 et 3 ont bien fonctionné Mais après je pense qu'il y a eu un petit déclin de la franchise Ils ont peut-être eu du mal à trouver des éditeurs et tout ça Et du coup c'est passé du côté de Nintendo Et le problème c'est qu'il est sorti du coup Le 4 est sorti sur Wii Et qui est même pas sorti du Japon C'était une première parce que les Project Zero en fait Était sorti mondialement Le 1, 2, 3 et le 5 mondialement Mais le 4 du coup est resté au Japon Donc du coup on a eu énormément d'années Où on a complètement oublié en fait Complètement oublié Project Zero Fatal Frame Et du coup cette série est j'ai envie de dire presque morte Après le 5ème est resté encore chez Nintendo pendant un petit moment Il est sorti donc je crois 2015 je crois bien sur Wii U Alors il a été un peu mieux connu Surtout qu'il est sorti mondialement cette fois Et honnêtement il est très très bon Vous verrez tout le long du jeu Donc on a eu un petit espoir Mais le problème c'est qu'il est resté sur Wii U C'est ça le problème Donc encore une fois quand vous avez des jeux comme ça Qui restent sur une seule console Et que les consoles d'après en fait Ne sont pas rétro compatibles et tout ça C'est très très dangereux pour une franchise Et maintenant nous avons au moins l'espoir en fait De voir plus de Fatal Frame Ou de Project Zero évidemment Dans le futur Peut-être un 6ème peut-être une remasterisation Peut-être une remasterisation de toute la franchise entière De tous les jeux qui existent Ou des nouvelles choses Donc vraiment très très sympa Vraiment vraiment cool Et on a vraiment de la chance de voir ça Et pour les audios Vous voyez on a les musiques des 3 premiers jeux Et du 5ème jeu Donc vraiment vraiment sympathique D'avoir tout ça dans un seul jeu Mais ouais On était proche de perdre J'ai envie de dire Project Zero On était très très proche de le perdre Alors après pour ce qui est des options Alors comme j'ai dit je suis sur la version PC Je vais vous montrer les options Très vite Nous avons une Un mode de fonctionnement assez différent On a classique et action Je verrai en gameplay Si on peut changer ça On a aussi un mode photo J'ai déjà testé Je vous montrerai un peu les options Et tout ça Plutôt sympa Surtout sur un mode comme ça Qui utilise une caméra C'est pas mal d'avoir un mode photo quand même Pour ce qui est des paramètres graphiques Alors je dois dire qu'il n'y a pas énormément de choses Ça m'embête un peu J'aurais préféré avoir un peu plus d'options personnellement Mais bon Encore une fois on est déjà On est déjà bien d'avoir ce jeu Qui revient sur tous les supports qui existent De nos jours Tous les nouveaux supports Donc on va pas trop trop en demander non plus Pour ce qui est du langage Donc nous avons anglais et japonais Alors je pense que pour ce let's play Je vais le laisser en anglais Et pour mon stream Que je ferai en mode difficile Une fois qu'on aura fini le jeu Je mettrai peut-être en japonais C'est aussi un peu une chose assez intéressante A la limite j'ai envie de dire une petite anecdote Par rapport au Project Zero 1, 2 et 3 Les 3 jeux étaient en anglais Quand ils sont sortis en fait en Amérique et en Europe Et vous aviez en fait la version japonais Avec des voix japonaises Seulement au Japon Donc c'est un peu étrange d'avoir fait D'aller aussi loin en fait Pour mettre le jeu en anglais partout Alors qu'ils auraient pu tout simplement Je pense le laisser en japonais Ça aurait jamais vraiment posé trop de problèmes Je pense Surtout que c'est un jeu Typiquement folklore japonais Donc d'avoir fait cet effort en fait De mettre le jeu en anglais partout Je trouve ça assez intéressant Mais bon du coup pour nous on a jamais vraiment eu l'option en fait De mettre en japonais Que ça soit sur le 1, 2 ou 3 Donc là avec le 5ème on a cette option là Dans tous les cas nous allons nous lancer Dans Project Zero La prêtresse des eaux noires Il y a énormément aussi de lecture Genre de journal qu'on va trouver Tout ça Donc je vais faire de mon mieux Pour ne pas bégayer déjà Et de tout lire Donc ouais Allez c'est parti Commencer une nouvelle partie Tout le point sera effacé Oui Alors j'ai bien sûr testé le jeu C'est pour ça qu'il me dit ça Il y a une sauvegarde automatique Et du coup voilà C'est pour ça qu'il y a déjà une sauvegarde Le prologue apparence profonde Donc on va jouer Miyu Inazaki La fille de Miku Du premier jeu Alors à chaque fois le jeu va être séparé en fait par prologue Et après ça va être des épisodes etc Plus le jeu avancerait Plus j'expliquerai en fait comment le jeu est coupé Enfin vous le verrez par vous même de toute façon Mais c'est assez intéressant C'est vraiment comme si vous regardiez en fait une série Avec plusieurs épisodes Et c'est vraiment cool Et bien sûr on va pouvoir contrôler plusieurs personnages Et ils vont être évidemment liés en fait à ce qui se passe Donc voilà Mais vous verrez tout ça Vraiment vraiment intéressant Alors disparition Dans la région du mont Ikami Les gens disparaissent mystérieusement Sans laisser la moindre trace Miyu Inazaki est l'une de ces personnes Elles se réveillent dans un vieux bâtiment à moitié inondé L'unitaire de démonition Simp complète Mieux C'est parti. C'est parti. Bonne ambiance. Très très bonne ambiance. Il faut que je sorte d'ici. Alors le prologue va être un peu un tutoriel évidemment pour le gameplay. Alors je dois avouer que les fantômes ou même les personnages sont assez sexy j'ai envie de dire. Et je pense que ça ça a été en fait on va dire instauré à partir du troisième jeu vu que je les ai fait récemment. Le 1, 2 et 3. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Donc je dois avouer que tous les personnages et tout ça portent des tenues assez cool, assez stylées. C'est le Japon, c'est beau. Et tous les personnages sont très bien. J'ai envie de dire même les fantômes. Même les fantômes sont très très bien. Donc on peut regarder autour de nous. On peut courir, bien examiner. On dirait un mur d'une grotte. On dirait le mur d'une grotte. De l'autre côté du treillis. Je peux voir quelques statues et pierres dans l'obscurité. Je dois être sous terre. Bon comment vais-je sortir ? Comment vais-je faire pour sortir d'ici ? C'est bien, j'arrive déjà plus à parler c'est cool. Ah vraiment très content de... De rejouage. Il y a de la lumière au bout du couloir. Il y a peut-être une sortie par là. Pour le moment on est poursuivi par ces esprits avec des décolletés extrêmement plongants. Il me poursuit mais il faut que je sorte. C'est parti. Joup. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous allez avoir beaucoup de flashs comme ça. Ouh regardez-moi ces esprits. Très joli, on va voir. Vous allez voir beaucoup de flashs qui vont souvent expliquer en fait ce qui s'est passé. Donc c'est toujours assez intéressant d'en voir. Et là nous avons la grande dame. La prêtresse. Donc quand vous voyez cet effet gris tout ça, c'est que vous ne pouvez pas faire grand chose en fait. Donc le mieux c'est de courir. Et de plus nous n'avons aucun appareil photo, rien pour le moment. Miui est complètement, presque nu j'ai envie de dire. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Personne ne pouvait entendre ses appels au secours. Elle était enfermée dans un hôtel situé au sommet d'une montagne. C'est sur cette montagne que les événements de cette histoire se déroulent. Nous suivons le destin de trois personnes. Yuri, Ren et Mio. Il s'agit d'une terrifiante histoire surnaturelle. Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Et voilà notre prologue. Donc quand vous voyez les flashbacks, le style en fait, comme j'ai dit, c'est très très folklore japonais et tout ce qui se passe là-bas. Et ça rappelle énormément de séries comme par exemple The Ring ou alors The Grudge. Ou alors il y a une série qui est sortie il n'y a pas trop trop longtemps encore sur Netflix qui est Juhawn Origins. Très très bon aussi. Donc tout ça en fait, ça rappelle énormément ça. Donc si vous êtes fan de ce type d'horreur avec des flashbacks ou des choses un peu spéciales qui se passent. Ou genre connaître les coutumes en fait qui se sont produits, genre sacrifice et tout ça. Vous avez énormément à lire dans les Project Zero et tout ça. Et c'est vraiment super intéressant à chaque fois. Donc encore une fois, Project Zero a un pilier dans le jeu d'horreur. Et il faudrait vraiment que grâce à ce renouveau en fait, à cette chance de pouvoir rejouer au 5, qu'il y ait un 6 par la suite. Ce serait cool. Chapitre 1, Trace Ephémère. Donc là maintenant on va jouer Yuri Kozukata. Un nouveau personnage unique pour le 5ème. Déchiffrage des ombres parmi les habitants des villages situés au pied du mont Ikami. Donc toute l'histoire va se jouer autour du mont Ikami évidemment. Une certaine capacité unique a été transmise à travers les âges. Cette capacité appelée déchiffrage des ombres permet à son utilisateur de voir l'ombre ou la trace d'une personne perdue dans des circonstances étranges. C'est assez similaire à la psychométrie pratiquée ailleurs. Yuri Kozukata accompagne Isokakurozawa, une femme capable de déchiffrer les ombres jusqu'à une auberge abandonnée se trouvant sur le mont Ikami. Sentant que Yuri pourrait elle aussi devenir douée en déchiffrage des ombres sous une tutelle convenable, Isoka l'emmène en mission. Je pensais que je vais être peur de la mort. Mais je ne peux même pas mourir. Je suis en l'air. Je suis en l'air. En l'end, je suis en l'air. Je vais finir tout seul, seul. Yuri ? Hein ? Ce que nous cherchons pour, devrait être ici. C'est une chance excellente pour que vous prenne le lead. C'est parti, prends ça. C'est une caméra obscurée. Ça va vous permettre de voir ce qui n'est pas vu. C'est-à-dire les clés qui vont vous aider à trouver ce qu'on est ici. C'est votre opportunité, votre premier cas. Je suis sûre que vous allez bien. Commencez avec une petite pratique. Ça fonctionne exactement comme une caméra normale. Dites-le. Prends-le la caméra. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste comme une caméra normale. Prends-le. 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 Le cadre. Et là du coup on peut le tourner avec genre R1 et L1. Donc c'est un peu moins efficace que d'avoir un pad et pouvoir tourner le pad en lui-même. Parce que c'est extrêmement efficace en fait et c'est extrêmement rapide. Mais bon. Là maintenant du coup pour la nouvelle version remasterisée on doit utiliser les petites touches sur les côtés. On verra comment ça se passe pendant le jeu. Isocard. Et on peut se déplacer évidemment. Et vous voyez que des fois nous avons des points faibles en fait qui sont un peu séparés. Donc du coup on est obligé de tourner le focus. Ça se recharge. Très bien. Et on a le focus en fait, le verrouillage. Je pense qu'il a été rajouté dans le quatrième opus. Mais je ne suis pas complètement sûr parce que vu qu'encore une fois je ne l'ai pas fait. Mais dans le cinquième on l'a automatiquement donc ce qui est plutôt cool. Ça va vraiment nous aider. Alors photographie funéraire. Ça marche. Merci beaucoup. Et sur la Wii U alors je ne suis pas particulièrement fan de la console en elle-même. Mais j'avoue qu'avec un pad en fait entre les mains on pouvait par exemple voir directement la carte. Ce qui était plutôt sympa en fait. On n'avait pas besoin d'aller de faire pause ou d'aller dans les options et tout. Donc c'était un peu le bon côté du jeu honnêtement. Après j'aime beaucoup le fait que si jamais vous êtes perdu parce qu'il va y avoir des puzzles dans le jeu. Ça suit les jeux d'horreur en fait de cette époque. Vous allez devoir faire des allers-retours de temps en temps. Et c'est bien ce qu'il y a des petites images en fait pour vous montrer en gros l'endroit où vous ciblez en fait sur la carte. Donc ça peut vraiment vous aider pour éviter de vous perdre. Pour avoir une meilleure image de ce que vous cherchez. Et de l'endroit que vous cherchez surtout. Et nous avons maintenant le mode caméra. Le mode photo. Donc bienvenue dans le mode instantané. On va zapper je vais vous montrer vite fait. Donc on a pas mal de petites options. Donc plutôt cool. On peut même changer des options. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais juste vous montrer vite fait. Interférent. Photo instantané. Choquant. Choquant. C'est très bleu. C'est très bleu. J'aime est-ce que même la lumière change et tout ça. Foncé. Noir et blanc. Grain de film. C'est plutôt sympathique aussi. J'aime bien. Aucun. Le cadre. On a des cadres. Photographique. Cadre en bois. Ok. Ok. PDC aussi. On peut changer le focus. L'ouverture. Voilà. Vous voyez. Ça fait. On peut faire des petits effets comme ça. Et bien sûr on peut cacher les ennemis. PNJ. Donc les ennemis par exemple. Les fantômes et tout. Donc ouais. On a pas mal de choses. On essaiera peut-être de faire des photos sympathiques. Quand on sera en combat. On verra. Mais voilà. Après. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant pour vous montrer. Euh. La carte. Le menu. Non. Ça c'est les poses. Voilà. Le menu. Donc le menu. Nous avons notre caméra. Donc notre caméra obscura. On peut l'optimiser. On peut l'augmenter. Donc on a le capteur. Chargeur. Puissance et absorption. Donc améliore le capteur. Augmente ainsi la distance d'attaque. Réalise ainsi le temps nécessaire entre deux photos. Augmente ainsi les dégâts infligés. Et augmente le pouvoir spirituel absorbé. Ça on verra plus tard quoi. Parce que si je me rappelle bien. La caméra en fait va avoir des. Différentes. Bonus qu'on va pouvoir utiliser. Genre des habilités qu'on va pouvoir utiliser. Et pour l'équipement. Pour le moment. On a seulement le film de type 07. C'est le plus bas. Il a presque perdu. Toute sa capacité de conjurer les esprits. Mais il est infini. Donc voilà. Si vraiment vous êtes dans le pétrin. Que vous n'avez plus de film. Et tout ça. Vous pouvez toujours utiliser ça. Mais honnêtement. La difficulté en fait était. Et n'est pas crescendo. Dans les project 0. Le premier est extrêmement hardcore. Extrêmement difficile. Les esprits faisaient extrêmement mal. Il y avait peu de soins. Etc. Le deuxième était beaucoup plus facile. Le troisième encore plus. Et le cinquième est pas très compliqué. Non plus. En tout cas. Si vous restez en normal. Après bien sûr. Il y a d'autres. D'autres niveaux de difficultés. Qu'on pourra débloquer. Une fois fini le jeu. Et là. Nous avons. Les photos. Que nous avons prise. Et après. Nous aurons plus tard. La liste d'esprits. Donc. Esprit. Spectre. Objet archive. Nous avons. Ça a toujours été la même chose. Ça qui est bien. Dans tous les project 0. Ça a toujours été les mêmes objets. Pour vous soigner. Donc. Les herbes médicinales. Pilules composées d'une myriade d'herbes. Les ingérer. Restera une partie de votre énergie. Ça varie en fait. Entre les project 0. Honnêtement. Dans le premier. Ça donnait pas grand chose. Je crois que le deuxième jeu. Ça donnait quasiment. Genre 50% ou 60% de votre vie. Le troisième. Plus ou moins pareil. Celui là. Je m'en souviens pas. Honnêtement. De l'eau propre. Utilisé pour la purification. Restaure complètement votre énergie. Donc à chaque fois. Voilà. Vous avez une portion de votre vie. Et toute votre vie. Et après nous avons les types de films. Souvenir. Une vieille photo en noir et blanc. On dirait que la femme sur la photo est endormie. Donc ça c'est ce que Isoca nous a confié. Pour enquêter. Et nous avons la caméra obscura. Vieil appareil photo. Avec des soufflets pliables. Et le pouvoir de photographier le surnaturel. Alors. Je peux vous redire déjà. Il en existe plusieurs en fait. Si vous avez. Si vous connaissez un peu le folklore en fait. De Project Zero. Où vous avez joué aux anciens. Il y a plusieurs caméras en fait. Qui ont été créé par. Je crois qu'il s'appelle Azo. Son nom de famille. C'était un folkloriste et tout ça. Très. Très hypé par le surnaturel et tout. Mais il en existe plusieurs des caméras. Elle est pas unique. Pas du tout. Il en existe quelques-unes. Yuri. Falaise du crépuscule. Souvenir de Yuri. Debout d'une falaise. Baignée dans le soleil. Couchant. Elle songe à sauter. Alors. Pour ce qui est de la petite histoire. Par rapport à. A Yuri. Donc ça va être notre personnage principal. Donc elle a tenté de se suicider sur le mont Ikami. Mais a été secourue in extremis par Isoca. Une médium qui est engagée pour la retrouver en fait. Donc Isoca nous a sauvé. Et elle a été engagée pour nous retrouver quand on a disparu. Et on a essayé de se suicider. Donc en gros c'est ça l'histoire entre les deux. Et Isoca donc du coup maintenant essaye de nous coacher. Pour. Parce qu'elle pense qu'on a les pouvoirs de voir le surnaturel. Donc elle va nous aider à développer ce don là. Pour le prologue. Personne étant présente. Cris minus. Perdre les brumes. Donc ça c'est ce qui s'est passé en gros. Donc voilà. Vous avez une sorte de. De récapitulative. De petit. Petit résumé. En tout cas c'est parti. On parle beaucoup hein mais. Ah le jeu est cool. Note mise à jour. Ouh. Nombre qui observe. Donc de temps en temps on va avancer comme ça. Et on va avoir. Et on va avoir des esprits de temps en temps. Ce sont pas des esprits genre méchants ou malveillants. C'est juste des fantômes qui errent. Et de tout. De temps en temps vous pouvez les photographier. Ca vous fera des points. Je tiens à signaler aussi que. J'y joue avant la sortie du jeu officiel. Ah du coup. Je n'ai pas le. Ouh. On a vu quelque chose d'autre. Les mains. Mains dans l'eau. Euh. Je n'ai pas le patch. Euh. Day one. Car euh. Sur mon. Sur mes. Les infos qu'ils m'ont envoyé. Ils ont dit que le patch sortirait le 27. Donc j'y jouais un peu avant. Donc c'est possible qu'il y ait des petits. Petits bugs. Petits glitchs. Mais ça m'étonne honnêtement. Enfin en tout cas j'espère pas. Euh. Mais voilà. C'est juste au cas où s'il y a des choses un peu bizarres qui se produisent. Euh. Je dois dire que la sensibilité est un peu élevée quand je vise avec la caméra. Mais euh. On va s'habituer je pense. Donc si le jeu tourne à 60 fps. Si vous dépassez les 60 fps sur PC. Ah. Vous allez avoir des problèmes car le jeu va en fait euh. Tourner ou en accélérer. Donc euh. Et pour le moment il n'y a pas d'option en fait. Pour limiter le jeu en 60 fps. Donc si par exemple vous êtes sur Nvidia ou autre chose. A aller dans les options en fait de euh. De euh. De euh. De euh. De euh. De euh. Et euh. Le loquet en fait. Euh. L'ips. L'image par seconde. Le loquet à euh. 60 fps. Si vous avez un problème. Mais je pense que ça sera réglé quand le patch sortira. Il est juste au cas où. Il y a un peu. Il y a un peu plus de trouble. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les eaux. Il y a un peu plus de trouble. Il y a un peu plus de trouble. Il y a eu un peu plus de trouble. Donc elle a bien le pouvoir de voir les esprits. Elle n'a pas besoin de la caméra pour les voir. Maintenez RT enfoncé pour trouver la voie à suivre. Donc en gros... Nous suivons cette touche. Ça marche. Donc si on maintient cette touche, ça va nous montrer différentes choses. Différentes choses. Et ça, c'est lié en fait à notre mission. Donc notre mission, c'est par rapport à l'objet qu'elle nous a donné. Donc la collection... Non, souvenirs. La photographie funéraire. Et grâce à ça, on a une route à suivre si jamais on est perdu. Mais bon, on peut toujours évidemment se balader un peu. On n'est pas vraiment obligé de... Oui, 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 oui. Je sais, je sais, je sais. Ça va, on va suivre les traces. Ouh, ça bouge bien. Très bien. Et on a un objet tout au fond. Et on a un autre niveau là-haut. Ah, le didacticiel, il aime bien que je reste appuyé dessus. Ok, il passe par là. Ça marche. Ouh. Ouh, est-ce qu'on a eu ? Oui. Aubergiste qui rentre. Était-ce une vision du passé ? Tutoriel écho du passé. Dans les endroits où les traces du passé sont très marquées, il se peut que vous voyez des échos du passé. Photographiez-les pour gagner des points de photos qui pourront être utilisés pour améliorer la caméra obscura. Tu veux que je photographie ça ou tu es juste en train de me dire qu'il y a un objet ? Je crois que tu es juste en train de me dire qu'il y a un objet. Oui, 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 oui. Alors, euh... Ramasse... Alors, il y a un système dans le cinquième jeu. Je ne sais pas s'il y avait ça dans le quatrième, mais en tout cas dans les autres, il n'y avait pas. Le 1, 2, 3. Où, euh... Quand vous allez ramasser un objet, vous maintenez la touche. Et elle va le faire, en fait, doucement. Très doucement. Et des fois... Des fois, quelque chose risque d'arriver. Donc voilà. C'est genre un petit côté stress, en fait, quand vous récupérez un objet. Ça, c'est... C'est assez drôle. Un vieux livre poussiéreux a été laissé dans le couloir. Peut-être que quelqu'un l'a laissé tomber. Alors, le déclin du mont Ikami. Ouh, on a cinq pas. Beaucoup à lire. Le mont Ikami a longtemps été considéré comme un lieu saint. Des siècles durant, les visiteurs ont été attirés par ses nombreux hôtels sacrés et ses lieux de culte. Ses attributs naturels tels que le pic du crépuscule et le bassin de purification faisaient eux aussi l'objet d'une profonde vénération. La montagne était également populaire auprès des touristes et des alpinistes pour la beauté de ses abondantes eaux claires ainsi que pour ses forêts ancestrales et mystérieuses. Les fidèles et les randonneurs pouvaient se reposer au manoir Ichiru. Il y a Isoca qui est en train de bouger derrière moi. C'est très bizarre. Une station thermale près du pied de la montagne. Elle est maintenant abandonnée vide de tous visiteurs. La montagne ne s'est jamais remise du glissement de terrain dévastateur qui l'a frappé il y a plusieurs années. La route menant à l'hôtel au sommet fut coupée et le paysage changea altérant le flux de l'eau qui s'écoule du sommet. Donc là on apprend en fait sur ce qui vient de se passer déjà un peu sur le mont Ikami. Donc c'est toujours intéressant de lire. Donc il y a eu un gros éboulement apparemment qui s'est produit donc pas loin de l'auberge où on se trouve. Et depuis ça tout chamboulait en fait. Plus de touristes, plus rien etc. Les routes en construction furent abandonnées et le manoir Ichiru fut enseveli sous les rochers faisant de nombreuses victimes. Parmi les victimes du glissement de terrain se trouvait la famille du propriétaire du manoir ce qui entraîna sa fermeture. Ce fut la fin du mont Ikami en tant que coin touristique. La montagne devint alors un lieu de suicide notoire. Peut-être est-ce parce qu'il s'agissait traditionnellement d'un lieu où les mourants s'aventuraient. Mais c'est désormais un lieu où les gens viennent mettre fin à leur jour. Par extension, c'est aussi un lieu intéressant pour les amateurs d'occultisme. Je t'ai vu ! Homme qui regarde... Donc il y a eu beaucoup de morts. Voilà, il y a eu beaucoup de morts. Allez Isoca on bouge ! Je sais que t'es extrêmement jolie mais... On bouge. Ok, on va devoir passer par là. Mais fouillons ! Voyons, fouillons ! J'aime beaucoup aussi dans ce jeu, tout le long, tous les Project Zero ont ce même système là. Ou euh... En gros, quand vous allez ouvrir les portes, vous n'allez pas les passer. Vous allez ouvrir la porte seulement. Et après libre à vous de la passer ou pas. Donc c'est pas mal dans le sens où des fois vous allez dans la mauvaise pièce et vous... Vous vous en rendez compte en fait quand vous ouvrez la porte. Du coup vous n'avez pas besoin d'aller dans la pièce. Vous pouvez tout simplement partir. Donc c'est plutôt sympathique. Eh oui peut-être. La porte est verrouillée non ? Il semble qu'on a besoin d'un clé. Tente d'utiliser la caméra obscura. Alors les photos psychiques. Quand vous regardez autour de vous avec la caméra obscura, vous la verrez réagir à certains éléments qui ne sont pas visibles normalement. Verrouillez-les et photographiez-les afin de révéler des endroits ou des objets avec lesquels ils ont un lien. Trouvez les endroits à partir des photos et vous découvrez peut-être aussi des indices. Ok c'est parti. Hop là. Sympa d'y jouer en 60 fps honnêtement. Le jeu a l'air plus rapide. Les combats vont être sûrement plus durs aussi. Donc là on peut voir que c'est la salle qui est juste derrière moi. De la lumière jaillit d'une armoire, il y a une poupée sur le dessus d'une commande. C'est peut-être là où se trouve la clé. Trouvez l'endroit représenté sur la photo, il se trouve quelque part dans ce bâtiment. Pour afficher la photo à nouveau, ouvrez le menu principal. Elle est dans la section souvenirs. Bla bla bla. Il y a une très jolie poitrine. instantanée d'un placard. Donc c'est ici. Le déclin du mont Ikami. Donc ça c'est ce qu'on avait trouvé. Je pense que le souvenir reste en nouveau parce qu'on n'a pas trouvé la clé encore. Donc c'est pour nous indiquer que c'est encore utile je pense. On va voir. Pendu. Car oui, même si on est à quatre pattes on peut quand même utiliser la caméra. Il y avait des passages comme ça surtout dans le 3. Où vous étiez à quatre pattes ou alors en équilibre sur une poutre et tout ça. Et c'était la galère pour combattre les fantômes. Mais bon il fallait le faire. C'était fun. Ok donc on... Clé sur porte-clé rouge. Je vous donne la clé sur porte-clé rouge. Elle ouvre peut-être la porte de tout à l'heure. Retourner auprès d'Isaka. Donc vous voyez le jeu va vous montrer à chaque fois donc c'est plutôt sympa. Homme qui regarde une clé. Homme qui est un peu pendu aussi. Légèrement. Ah ça aussi c'est sympa. Je pense honnêtement pas qu'elle était tournée vers le meuble. Honnêtement. A la base. La poupée. On est repartis. Tiens vu qu'on parlait des archives. Ouais instantané d'un placard maintenant il n'y a plus la notification nouveau. Donc je pense que vu qu'on l'a utilisé, le nouveau disparaît. Donc ça c'est bien. Pour savoir en fait ce qu'on a fait. Ce qu'on a utilisé. Ce qu'on doit faire aussi. Si jamais vous vous perdez. Qu'est-ce qu'on a là ? Une commande photo. Mode recherche. Qu'est-ce que ça nous dit ? Fille à doter de capacité psychique. Ayant survécu un tragique accident. Elle peut voir les esprits et les visions du passé depuis ce jour. Elle sent la mort l'appeler. Un jour elle disparut. Et Isoca fut chargée de la retrouver. Elle trouva Yuri sur le point de sauter d'une falaise. Yuri reste maintenant à côté d'Isoca à la boutique d'antiquité. La boutique on va la voir plus tard. Yuri évite les gens et a peur de lire leurs âmes. Elle l'aide à la boutique et en s'occupant du ménage, elle s'occupe rarement de clients. Elle a toujours eu du mal à ignorer les gens dans le besoin et ses capacités ne font qu'empirer ça. Il n'y a que lorsqu'elle fait du vélo qu'elle se sent libérée de ses tracas. Donc c'est pas mal ce qu'à chaque fois vous avez beaucoup de... On ne va peut-être pas tout lire, ça fait beaucoup à lire. Je veux un peu avancer dans le jeu aussi. Mais à chaque fois vous allez avoir des informations faites sur le mont Ikami par exemple là où on est. Sur Isoca parce qu'on travaille avec elle, les sources chaudes, etc. Je pense que... Je vais devoir lire ça. On n'a pas encore un coupon, je vous montrerai plus tard. Une montagne haute de 700 mètres, proche de là où vient Isoca et Yuri. Il s'agissait autrefois d'un lieu sain dédié à une religion disparue. Et bien que certains hôtels et bâtiments soient toujours là, plus personne ne perpétue ces pratiques. La montagne possède une beauté naturelle. Elle regorge de sources et est couverte de végétation. Une entreprise tenta d'en faire une attraction touristique. Elle fit construite de nouveaux bâtiments et un téléphérique et même imprimé des brochures. Mais le projet fut abandonné suite à un glissement de terrain. Les brochures... Je parlais de la brochure tout à l'heure. Je vous montrerai la brochure plus tard. Le mont Ikami était auparavant vu comme un lieu auquel seuls les morts pouvaient accéder. Et aujourd'hui encore, il attire ceux qui souhaitent mettre fin à leur jour. Beaucoup de personnes croient que cet endroit tristement connu... Cet endroit tristement connu pour s'essuicider est maudit. Légèrement maudit, légèrement. C'est bon, on a la clé, on y va. Voilà. Oh non, j'ai loupé. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans le mur. Hold on, il y a quelque chose là. Ah, oui. Révélation spectrale. La caméra obscur a réagi aux objets qui sont normalement invisibles aux yeux des vivants. Vous pouvez faire revenir ces objets dans ce monde en photographiant l'endroit où ils ont été pris avec le bon angle et dans la bonne position. Donc vous voyez, vous voyez que là normalement il y avait rien. Mais il y avait donc un livre. Donc on peut le faire revenir en photographiant. Il faut que la caméra s'énerve comme ça. Hop là. Il faut que la caméra s'énerve comme ça. Quitter l'auberge, abandonner avec Isoca. On peut toujours regarder un peu. Il y a un énorme trou en bas du mur. Je peux voir la terre de la montagne à travers. Donc il y avait sûrement quelqu'un qui devait être dans le mur ou quelque chose comme ça. Je pense. Je regarde si on peut bien manier la caméra... euh... la... la lampe. Mais ouais on peut. Là on y va. Le bruit c'était la touche pour voir le... où on doit aller. Mais vu qu'on a fini ici, on a plus de genre de spectre à suivre. Oh. Homme qui observe. Des fois ça va très vite. Mais euh... Mais dans le 5... le 5 est assez sympa. Euh... Et il va vraiment vous montrer. Vous voyez qu'à chaque fois on a des flèches en fait dans la direction où quelque chose se passe. Ah donc le 5 est assez... Ok. Je peux aller me balader là quand même ? Ok. Ok. Mais à part non non. Il veut qu'à... Ok. Euh... Donc ouais. Comme je le disais, le 5 est assez... euh... Sympathique. Ah ! Euh... Va vous... Même si vous avez pas trop le temps de voir avec vos yeux, vous allez voir les flèches vous dire dans quelle direction et tout ça. Donc euh... C'est pas trop dur on va dire. Et c'est pas trop dur. Ah ! Ah ! Ah ! Euh ! Notre premier combat. L'esprit vous essaye de vous attaquer L'esprit a reculé lorsque vous avez photographié Peut-être qu'en prenant plus de photos Il sera conjuré pour de bon Alors photographiez les points faibles d'un esprit Pour lui infliger des dégâts Quand il nous attrape On peut contrer cette attaque Et prendre une photo au bon moment Quand ça clignote est rouge Et c'est là qu'il va faire un pas en arrière Mais il faut bien le timer évidemment La zone de capture, le rectangle au centre de l'écran Constitue votre zone d'attaque Vous ne pouvez pas prendre de photos sans film Voilà très bien On va donner un esprit Il y a aussi des esprits Enfin des Je ne sais pas comment ils appellent ça Des boules en plus en fait Vous pouvez les détruire aussi Pendant que vous combattez L'esprit ne va pas faire grand chose C'est le tutoriel en fait Pour vous apprendre à combattre Alors fragment Ah oui les fragments d'esprit Fragments d'esprit se détachent des esprits Lorsqu'ils subissent des dégâts Ils sont réabsorbés au bout d'un certain temps Pour empêcher leur réabsorption Photographiez les fragments Cibles et instants fatales Lorsque 5 cibles ou plus sont cadrées Photographiez les esprits Les fera reculer La zone de capture deviendra rouge Lors de l'instant fatale Donc si jamais on vous attaque Que vous le timez bien Vous pouvez faire reculer Avec l'instant fatale Mais aussi maintenant Il y a le système Avec les 5 boules Que vous voyez au centre de l'objectif Si elles sont remplies Vous allez pouvoir faire une attaque Instant fatale Ajoutez votre position Afin de pouvoir D'avoir au moins 5 cibles Cadrées esprit Et fragments esprit inclus Pour déclencher l'instant fatale Je crois que quand il les reabsorbe Les fragments d'esprit Je pense qu'il récupère de la vie Mais je ne suis pas complètement sûr Hop là Voilà Très bien Celles les esprits indiqués Sont finalement spirituels Ok Cliché fatal et moment fatal Bah je viens de l'expliquer Quand la zone de capture clignote en rouge Car un esprit attaque Prenez un cliché fatal Il faut capturer l'esprit en pleine attaque Le cliché fatal déclenche un moment fatal Durant lequel vous pouvez prendre plusieurs photos A la suite Sans utiliser de film Donc là en fait On peut enchaîner Les clichés fatales du coup C'est une capacité en fait Qui existait pas vraiment Dans les En tout cas dans le premier Je crois que ça n'existait pas Je crois qu'ils l'ont rajouté dans le 2 Mais c'était une compétence à trouver dans le jeu Et pareil dans le 3 C'était une compétence Que vous débloquez plus tard Je crois bien Ou alors qu'elle était d'office dans le 3 Mais en tout cas dans le 5 Vous avez beaucoup en fait D'options et de capacités Dès le début Naturellement Donc ce qui est plutôt cool Les clichés fatales sont très utiles Lorsque les esprits sont trop prêts Pour déclencher un instant fatal Ce qui est bien c'est que Quand vous cadrez en fait Quand vous verrouillez votre cible Vous allez l'entendre parler de temps en temps C'est vachement cool Vachement cool Portée et puissance d'attaque La caméra obscura n'a d'effet que sur les esprits Qui sont à sa portée Les esprits sont trop éloignés Ne recevront aucun dégât Plus la cible est grande Ne vous entendre plus la caméra obscura Lui influera les dégâts Approchez-vous des esprits Pour prendre des clichés plus puissants Vous allez quand même vous bannir les esprits Vous entendez en fait ce qu'il dit Si je déverrouille Vous n'entendez plus rien C'est vachement sympa Ce système C'est assez creepy aussi Mais c'est cool Pour attendre que ça se recharge Après vous n'êtes pas obligé De le verrouiller C'est juste que c'est plus facile Pour le suivre Pas mal Je crois qu'on l'a poussé dans le mur Après tout c'est un fantôme Ouais il est là On va peut-être nous attaquer On peut essayer de les bait un peu Lui il a pas l'air vraiment de vouloir attaquer Euh fin si Euh je me suis loupé Il nous a touché Non C'est bon J'ai montré un très mauvais combat honnêtement Ne pas paniquer en fait Quand vous prenez les photos Parce qu'il faut que ça soit l'instant fatal Pour les repousser Donc ne surtout pas le faire trop vite Parce qu'il y a un temps de recharge Surtout avec ces clichés là Ils sont très mauvais ces clichés là Ces films là Sous-tres Des livres Je suis Je suis Laone Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, c'est un rêve de nouveau. Ah, M. Hojo, Hisoka venait un peu à l'heure. Oh, Hisoka. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a trouvé le photo-book. Elle a fait? Oui, ici. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, c'est un rêve d'un rêve d'un rêve d'un rêve d'un rêve d'un rêve d'un rêve. Vraiment un rêve ou bien un souvenir d'enfance réprimé? Cette question le taraude depuis quelque temps. Nous avons fini notre premier chapitre. Donc en normal, on a mis une vingtaine de minutes pour le faire, on a eu un B, ce qui est mauvais, et on a, ça c'est le récapitulatif de nos objets aussi, des points par rapport aux objets qu'on a. Alors le continu suivant a été ajouté, costume, prodigme, alors le jeu est séparé comme ça en chapitres, où vous pouvez en fait les choisir, même les rejouer si vous voulez, vous pouvez le rejouer directement, le prologue et tout ça. Et à chaque fois en fait, chaque chapitre va vous dire en gros ce qui se passe, le rang que vous avez fait, le temps, la difficulté, etc. Donc par exemple là c'est trouver les photographies funéraires, donc c'est l'album bleu là qu'on a récupéré. Le chapitre 2, on jouera Yuri, trouver Fuyui, Imi, Imino, pardon, des fois j'ai du mal un peu. Donc il y a ça, on voit le pourcentage des épisodes qu'on a fini, la liste des esprits, les archives, les points totaux, et bien sûr nous avons aussi des tenues. Qu'on peut changer, donc on a des tenues pour Yuri, on a des tenues pour Ren, Miyu, Yuri, oui, Yuri, Miyu, Ren, ok voilà. C'est ce qu'on a. On a la tenue, donc là ça c'est la tenue normale. Je vais vous montrer en fait les tenues, et après je pense que ça va être tout pour notre premier épisode. Je pense que le premier épisode je vais le faire un peu court, enfin même il est presque à une heure je pense. Et après les épisodes suivants, pour ceux qui veulent vraiment voir le jeu, je ferai plusieurs heures en fait chaque épisode, pour éviter d'avoir 3 milliards d'épisodes sur la chaîne. Donc voilà, je vais juste vous montrer les différents costumes. Donc ça c'est Miyu Amakura, la tenue, c'est du deuxième jeu, si je ne dis pas de bêtises. Ça c'est de Rey, Rey c'était celle qui est dans le troisième jeu de Tormented. Ah on peut zoomer aussi, c'est cool. Très joli, honnêtement très joli. Celle de Miyu j'aime un peu moins, ça fait un peu enfant en fait, parce que du coup c'était deux jumelles, et elles étaient assez jeunes tout ça. Mais j'aime beaucoup le costume de Rey, le costume de Rey était très très joli dans le troisième. Et après nous avons d'autres choses, donc acheter 10 000 points. Ah ok, on peut acheter des maillots de bain bleu, ensemble gothique mignon, ok ça marche. On peut après acheter différentes choses, mais il faut payer avec les points de fantôme quoi en gros, en combattant les fantômes. Après on a plusieurs accessoires, donc là on a un serre-tête, 5000 points, lisse blanc, ouais c'est toujours 5000. C'est toujours 5000 bagues dans cette cage, ok, ok. Pour Ren, on a la tenue de Kay. La tenue de Kay c'est dans le troisième jeu de Tormented, encore une fois, c'était un ami du petit ami de Rey qui est mort. Donc là, tenue mariée, ok. On va le mettre en tenue normale, je l'aime bien avec la classe. Pour Miu, on a donc Miu la fille de Miku. Donc on a la tenue de Miku du coup, tenue de sa mère. Ok, ok. Elle a les cheveux un peu gris en fait, platine j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être la lumière qui fait ça. Donc ça c'est le tout premier jeu. Et on a une variante en fait. Ah non, 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 ça c'est... Ok, ça Miku, ça c'est dans le troisième jeu, parce qu'elle est aussi dans le troisième jeu de Miku. Donc ça c'est du premier jeu, c'est du troisième jeu, si je dis pas de bêtises. Et après on a Mayu. Mayu c'est la soeur jumelle de Miu. C'est pour ça que les tenues se ressemblent aussi. Et après on a quoi ? Tenue de Miku in the U, the Tormented. Ah non, c'est peut-être pas celle-là en fait la deuxième. Je sais pas. Elle ressemble un peu, mais c'est pas exactement la même en fait. C'est juste une variante je pense. Mais ça c'est du troisième jeu, donc du coup. Après on a l'ensemble gothique, maillot de bain encore une fois. Ok, après on a un peu les mêmes qui reviennent. Ok, quoi. Tenue normale. La tenue normale est déjà très très jolie. On va remettre ça normale aussi. Et ça au jeu tenue normale aussi. J'ai envie de dire, j'ai un peu envie de prendre genre une bague. On va voir ce que ça fait en fait. Bague dans cette cage. J'ai quitté les personnes avec l'accessoire sélectionné. C'est à peine 1000 points. Dans cette cage j'ai maintenant 10 minutes d'accessoire pour Miu. Ok. Donc du coup c'est juste une bague. Donc j'imagine que ça va être un peu compliqué de... Je peux pas baisser la caméra ou pas ? Non. Je peux pas baisser la caméra. C'est bête. Je vais voir si c'est à droite. Ouais c'est celle-là. Vous voyez la bague ? Ok, on peut mettre la bague. On va prendre pour Yuri aussi. Je sais pas pourquoi mais pourquoi pas. J'ai envie de dire. C'est à peine 1000 points. C'est pas grave. Bien sûr je vous conseille... Voilà les... Je vous conseille de garder vos points pour augmenter la caméra obscura la première fois que vous jouez au jeu. Parce que le jeu peut devenir difficile à des moments. Les esprits sont quand même extrêmement vivaces dans le cinquième. Donc c'est... Des fois ça peut être compliqué. Voilà. Donc voilà je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc on va s'arrêter là. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura donné envie pour voir la suite. Encore une fois. Si vous prenez le jeu. Alors là vous avez vu que le prologue et chapitre 1 c'est rien du tout. Honnêtement. Le jeu est très grand. Au moins une vingtaine d'heures pour le faire. Pour la première fois en tout cas. Moi c'est ce que... Ça m'a pris autant de temps. Une vingtaine d'heures. Il y a beaucoup de choses. Donc je vous conseille de pas regarder en fait la suite d'épisode. Si vous voulez prendre le jeu pour vous. Parce que c'est beaucoup mieux en fait de le découvrir pour soi-même. Donc ne regardez pas la suite. Si ça vous intéresse de jouer au jeu. Mais après si vous voulez seulement le regarder. Et écouter ce que je dis par rapport au jeu. Regarder la suite des épisodes. C'est comme vous voulez. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. Et à la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.